Mon DOOM m'a mis à l'épisode, je suis en train de me dire que ce serait peut-être plus rentable que je fusionne mes unités et que j'en ai pas. Je m'en recrute de nouvelles ce tour là parce que je vais pas reconstituer à ces... Moi je me suis donc attaqué à Vladounet. Monsieur je n'en doute pas va venir me chatouiller les museaux, enfin le museau. Et ça risque de picoter un peu. Ouais je suis un scaven déguisé. Du coup moi ce que j'ai vu c'est que si je construisais un bâtiment en particulier, le réfectoire qui est le petit machin à la con qui donne des ressources de Birnen, ça me filait de la thune et du serment d'or. Du coup j'ai détruit et j'ai lancé la destruction du bâtiment que j'avais fait ici pour le remplacer. Ce sera bien plus rentable. Et bah je passe le tour comme toi. Et bien moi aussi. On va aller... Qu'est-ce qu'il fait là Epidemius ? Coucou. Coucou Epidemius. Tu viens titiller ? C'est Akatsuki qui s'invite ? C'est Akatsuki qui s'invite, ouais c'est un peu ça. En scred... La question étant est-ce qu'il vient en renfort ou est-ce qu'il vient essayer de me piquer ma ville ? Bah vous n'êtes pas en guerre. On n'est pas en guerre mais s'il est en guerre contre l'hôte, ouais peut-être qu'il va essayer de me piquer ma ville mais normalement je devrais arriver avant lui. Et Sylvanie ne m'a pas attaqué. Du coup j'ai une quête là, j'ai une quête, c'est quoi la quête ? Regarde donc c'est quoi cette quête ? Je me souvenais plus que j'avais une quête pour aller le tuer. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh lui il va m'entrer en guerre là. Ah. Non c'était très visible, j'avais été prendre une ruine qui est sur son territoire après qu'il ait rasé Prague. Donc je m'attendais à ce que ça arrive. Une embusquette d'homme bête ? Ah c'est chez toi. Ils sont vénères là. Le changelin et l'homme bête là ? Ouais, en termes de corruption c'est... Non ça va encore, corruption du Karo, ça monte pas. Ça va ouais. Alors le changelin il est dans la région d'à côté ceci, il est en Talabekland. Mais euh... ouais... J'ai pas en très bonne posture. Alors là si je veux, je peux me faire une garnison et deux armées pleines avec Vlad. Facile ? Est-ce que je peux avoir mes renforts d'ici ? Est-ce qu'elle est alliée ? Moi je pense que ça passe. Et nous on a reçu un appel de détresse d'un jeune bricoleur nain qui a été enlevé par des elfes noirs. C'est la quête de... La quête de Malakai. C'est pas si loin pour presque aller à pied. Mais pas tout de suite. Définissez une cible de coordination militaire pour une faction alliée. Oh bah... Euh... Ah oui non je crois que ça je pouvais pas le faire parce que t'es humain. Il faut... Oui c'est ça. Je peux pas définir de si pour un joueur humain. Dommage ça aurait été la petite quête facile. Eh... Alors du coup... Toi... Oui c'est ça. T'es en guerre contre lui non plus. Ah non. Je te laisse pas prendre pied sur ce territoire. Oh il me manque un troisième pour choper Shadrorkenov. Ah pareil. Je suis à que dalle du monolithe de chair. Je vais pas pouvoir l'attaquer. J'ai Epilenius qui va le prendre. Ah la lose. Et il est en guerre à Epilenius ? Ouais il est en guerre contre le Throg. Bon je pense que c'est une guerre opportuniste hein mais il est quand même en guerre. Alors le seul avantage c'est que Elsbeth n'est pas sensible à la corruption vampirique. Et ça c'est quand même cool. Ah j'avoue que ça c'est cool. Ah merde il faut être niveau 2 ici par contre. C'est niveau 2 alors du coup. Euh... Bon bah tant pis. J'ai des trucs de bâtiment. Je me suis lancé ma prième si tu me mets en muscale ici. Il y a peut-être moyen. Ah oui sauf qu'il a aussi une armée complète dans Drakkenov. Ah bah ça reste Vladou hein. Euh... Prout. Poupoupou quoi. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Alors du coup on revient. Oh putain j'ai pas ce qu'il a. Il a une armée de 15 ici. Nous on est toujours en train de recruter. Alors finalement j'ai pris des arquebusiers. Alors finalement j'ai pris des arquebusiers. Des arquebusiers plutôt que des... Plutôt que des arquebusiers ici. On va prendre un petit guerrier nain de plus vu que ça coûte 1. Et on va... On va tenir avec ça là. Et moi c'est fini... Capri... C'est fini... Oui on va... On va tenir là. Si il nous attaque on va tenir. Je suis pas... Je suis pas hyper inquiet. On va peut-être pas contre-attaquer mais on va tenir. Par contre l'autre enfoiré d'Epidemus là. C'est Elia hein. Il peut faire n'importe quoi. Oui il peut se foirer. Mais enfin avec une armée complète sur une petite ville. Non. Pas forcément se foirer mais... Tu miras s'il est en guerre. Il attaque et il demande de venir en renfort. Non. Ce serait quand même un con. J'aurais pu le laisser crever hein. Limite. Mais ça aurait pu être intéressant. Mais y'avait vraiment pas... Pas ce qu'il fallait. Boris qui veut un accès militaire. Je prends. Contre de la thune. Ca fait toujours un peu de budget. La question étant derrière. Est-ce que tu vas t'attaquer à Epidemus ? Bah... Ouais. C'est un peu la question effectivement. J'ai pas du tout envie de partir par là. Et puis ça te donnera zéro de rancune. Donc je pense que je vais lui laisser. Tant pis. Fallait que je passe par là pour aller faire une bataille contre les elfes de toute façon. Donc c'est pas perdu. De toute façon si c'est pas toi qui lui déclarera la guerre, toi au tard ce sera le contraire. Oui toi au tard il va venir. On est d'accord ouais. Et là il faut que j'aille chercher de la rancune là. Parce que c'est bien sympa hein les... Comment ça s'appelle euh... Ah les Krollivers sont détruits carrément. Ouais c'était leur dernière ville ouais. C'est bien sympa d'avoir des... D'avoir des... Des aventures mais ça donne pas de rancune hein. Donc euh... Même si je vais buter du wolf ça donne pas de rancune. Allez cette fois on va la faire pour le plaisir. Pour le plaisir. Il faut qu'on tue des gens avec des canons. Je vais compter sur toi Gaelden. D'accord. Les canons c'est complètement mon domaine. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais surtout contre des gardes maritimes euh... Ça va croquer. Ouais ils sont pas assez nombreux. J'aurais préféré qu'ils soient plus nombreux mais... Enfin c'est des unités qui sont pas nombreuses tu vois. Même si t'en élimines une entière ça fait que 75 décès quoi. C'est quand même un peu lége. J'aurais peut-être dû aller buter du Nordling. Ouh t'as pas de magie. Oh c'est quoi cette carte ? Ça t'attend bien que t'aies pas de magos quand même. Oh la vache. Ah bah c'est très bien. Sauf que c'est toi qui attaques. Bah je sais pas c'est un truc de quête donc... Sauf qu'il va avancer en plus parce que... Vu qu'on a des canons... Comme t'as de l'artillerie de toute façon il est obligé d'avancer. Donc euh... Bah là clairement tes canons ils ont sur plaisir hein. Ah oui oui on va le coincer dans le... Bah après on est lent donc on va voir si on peut le coincer mais on va se faire plaisant. Oh tu pourras. Par contre euh... Le gyrocopter il va se faire défoncer le cul. Bah il vaut mieux qu'il attende un peu. C'est dans son intérêt. Mais euh... Contre les... Les lions blancs de crasse euh... Il fera le taf hein. Je sais plus si celui-là... Si je crois qu'il perd ses armes ou celui-là. Les pots de lions ça brûle bien hein. Vous avez pas un bonus contre ça ou c'est contre autre chose ? Non c'est contre les tirs qu'ils ont un bonus. Je crois qu'ils ont un bonus. On va voir ça. Bon c'est pas de la montagne en plus c'est du... C'est de la rivière donc ça veut dire qu'on peut tirer au-dessus avec les canons s'ils veulent pas avancer. Il y a des jolis sur les cartes. Ils ont pas ben le choix hein. Ah c'est ça les cartes. Il y a de la masse quand même hein. Ouais. C'est quoi c'est un... En plus c'est même pas un mage. Donc t'as pas de magie en face. Ils ont la poisse martiale. C'est ça ils ont la cape du lion. Elle protège contre les attaques de projectiles normaux ou magiques. Mais pas contre des boulet de canon. Un boulet de canon c'est pas tout à fait normal. Par contre il commence hyper proche de la... du machin là. Ouais mais c'est pas très très grave. Non je vais te donner l'artillerie du coup. Même avec tes courtes pattes. Hop. Alors... Alors c'est juste qu'il faut que t'essayes de... Pas m'obstruer la vue. Ouais c'est ce que je regardais la map. Comment on va gérer ça. L'objectif ça serait quand même d'essayer de les coincer un peu. Sachant qu'il... Il faut que tu viennes par le côté. Il faut que tu viennes par le côté en fait. Et il va garder... Ses archers à l'arrière un peu. Donc même quand on sera engagé tu devrais pouvoir tirer par dessus. C'est vraiment l'approche qu'il faut gérer. Ouais mais tu... Tu viens... Tu viens comme ça et comme ça hein. Et puis de toute façon il... Bah t'essayes ensuite de faire une... Enfin peut-être pas autant. De me laisser un petit trou au milieu histoire que je puisse continuer à... A canarder. Alors attends du coup faut que je regarde un peu ce que j'ai comme troupe. Parce que j'ai recruté des troupes là. Alors les pirates tueurs. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie ? Unité hybride. Coup fatal. Faire en déplacement. Ok. Ils ont des pistolets en truc du style. Ouais c'est ça. Je peux le regarder. Ouais c'est ça. Ils ont un pistolet et un sabre. Excellent. Et les herbes à l'étrier des Rantune. Qu'est-ce qu'ils ont eux ? Combattant en mêlée anti-infanterie. Mêlée performant les armures. Ok. Les tueurs spéciaux. Ils ont 100 d'armures. Faire en fait. Très risqué. H tournoyante. Il peut renvoyer les projectiles ennemis avec ses haches. C'est énorme ça. C'est énorme ce truc. Non mais en fait ça fait que... En fait c'est surtout que ça leur donne 30% de... En fait c'est comme s'ils avaient un long plié sans en avoir. Sauf que bon il reste quand même sans armure. Donc contre des petites flèches ça souffre un peu. Ouais et puis c'est même pas 100% c'est 30% en vrai. Ouais c'est ça. Et c'est des petites armes à feu c'est spécifié. Alors est-ce que c'est parce que c'est compté comme un bouclier ? Ça marche pas contre les flèches ? C'est un truc de traduction. De quoi tu dis ? Bah ça... La description dit euh... Ah oui. Oui c'est-à-dire pas avec canon. Oui mais tu vois est-ce qu'un arc c'est considéré comme... Oui oui ça sera aussi euh... Oui oui je pense qu'effectivement c'est l'un de très bien. Euh et du coup c'est eux là, les longues barbes, qu'est-ce qu'ils font ? Perses armées... Gros molleurs. Donc à d'absence de seigneurs ils donnent un bonus aux alliés. Un bonus de morale, parfait. Ouais mais tu vois les... Typiquement les guerriers nains ils ont aussi un bouclier c'est pareil c'est marqué petites armes à feu. Mais euh... Il y a pas vrai je pense que c'est... Allez on va mettre lui là, on va mettre le tueur avec les tueurs. Euh... Derrière il reste qui ? Ah oui bah... Des pirates. Les pirates. Les pirates des Caraïbes. Allez c'est parti. Allez, shoot them all. C'est cool. Oh la la. Mime. Hohohohoho. Quel bel alignement c'est magnifique. Oh put***, ça défonce. Le Catapute là qui vient me faire 20 morts d'un coup. Elle va tirer sur des gardes maritimes. Ouais mais on va les mettre plutôt sur le côté pour qu'ils puissent ballen... qu'est ce qui me tire dessus une balise peut-être non de toute façon toi tu te fais tirer dessus ouais ouais je sais ça reste ça reste de l'elfe là tu bloques un peu mon angle de vue je suis pro alors ça marque pas que c'est bloqué comme j'ai pas désigné de site particulière normalement ça devrait faire oui tu vois tu passes par dessus j'essaie d'aller balancer un petit peu de de trucs explosifs oula ça lag un peu du tout je vois pas de quoi tu parles pourquoi pourquoi tu bouges toi je tire dans le tas je brûle dans le tas oui putain c'est vrai que je peux utiliser le bombardement aussi boum les banques de gyrocopter ah bah là oui ça va faire plaisir ils sont hyper groupés comment ça vous perdez contre le seigneur tiens ça te dit on balance un petit tir de l'esprit de grungi dans le tas là bah écoute juste pour le plaisir je pense que ça me semble être de mise nîmes le seigneur qui tient quoi et puis un massacre c'est vraiment un massacre il y a grothèque qui glande vous vous rendez compte quel scandale c'est toi qui fait pas bosser comme il faut bon je pense que la bataille est finie ouais écoute j'ai 117 victimes avec un canon 60 avec l'autre c'était moins bien j'ai pas eu le temps de voir pour l'autre c'était pas si nombreux que ça c'est dommage et 165 avec la catapulte de rancune jolie mine de rien mais je crois qu'elle a un truc explosif celle là aussi ah bah elle les a bien exposés ça je pense qu'on peut le dire ah ces gardes c'est lion blanc ils ont fait ils ont fait le taf ouais bah j'ai envoyé les mineurs balancer des petits trucs explosifs dans leur groupe donc ils ont eu le temps de mettre quelques coups de hache quoi alors 126 aussi pour le gyrocopter quoi ah oui non mais ils se sont bien fait plaisir et puis les il avait quand même un gros tas ouais je suis resté dessus j'ai lâché les bombes boum ah ouais non j'avoue c'était c'était vraiment la mec de la map jouissif quoi s'il avait pu se déployer ça aurait pas été la même imagine t'as 10 canons sachant que là j'en ai enlevé des canons à malakai pour en donner à l'autre armée mais il n'y a rien qui nous permet d'avoir des rancunes non pas voir du serment d'or et de la tune cela dit on va le faire ah il disparaît pas merde si si il disparaît si il disparaît ok on a eu un tonnelier excellent on a une bataille légendaire et parce qu'on a réussi du coup plein de mission ok il nous reste alors du coup il nous reste combien de gens à tuer on est à 754 sur 800 quoi bon bah faut qu'on tue d'autres gens avec des canons pas le choix pas le choix pas le choix vous avez pas eu de niveau bon bah je vais tenter chef d'or canoff on a une armée de 18 plus ça va il est il est que niveau 2 donc il n'y a pas une garnison qui est trop vénère mais ça va faire un vrai combat la décale j'ai moi j'ai un canon à mortier mon canon on feu d'enfer le truc le truc qui est un peu batterie teneur de la teneur de feu elle est pif paf pouf défaite de justesse mais on va à la jouer tout de suite oui ça passe ouais il a un gros il ya un voir vous fait toujours et c'est que du zon d'art où ils sont lors des niveaux 4 il a un autre nécromant et c'est tout allez c'est un assaut de ville en plus c'est à l'intérieur de la ville à 40 de magie j'avoue le sens de magie là il fait plaisir bah ça va qu'il n'a pas il n'a pas de sort ou presque donc bah il a quand même un sorcier plus le vampire quoi oui mais c'est de la garnison donc c'est sort et sort c'est toujours que le sort de soin ou le sort de bœuf donc il n'a pas de sort de dégâts directs ou de déboeufs assis il a un il a un buveur d'esprit sur son sur son nécrome ancien ça va pas c'est bon il va falloir jouer gérer les gérer les murs n'a pas l'air sympa gérer les tours je sais pas je vais pas charger encore plein dans le plein de petites entrées les trucs à défendre sont assez à l'arrière dans la ville tu dire sympa pour le défenseur ouais quand c'est sympa pour le défenseur c'est sympa pour l'attaquant à côté attaquant il n'est pas on s'appelle ça peut être compliqué pour le pour l'attaquant compliqué c'est sympa c'est pas faux il ya un côté où il a aucune tour ça c'est bien c'est par là que je vais attaquer c'est encore un angle en plus mais après une fois qu'on est rentré par là par contre on est après il n'a pas c'est un vampire il n'a pas de tireur donc même si on est pas grave on est dedans c'est ce qui compte allez je pense que c'est là ouais je suis d'accord j'aime beaucoup le fait qu'ils aient pas de tours il ya deux tours qui mais qui vont avoir des angles de merde ouais non mais c'est une grosse mais dans les jardins mais on va avoir des voies mais ça qu'ils vont faire le feu d'en faire moi j'ai maintenant j'ai soleil violet bon il faut que je fasse gaffe que je peux pas en faire 50 et puis il me coûte 18 putain un soleil violet me coûte 18 pour l'instant je vais pas en faire 50 tiens voilà tapis taille merteuil en plus on a même une hauteur pour tirer bien dans la cour avec l'artillerie c'est pas faux j'ai un mortier on par contre la cavalerie va pas être d'une utilité folle je pense ici je vais je vais faire je vais défoncer le mur donc ça peut prendre un petit peu de temps mais mais ça le fera et puis j'ai deux trucs qui peuvent tirer par dessus j'ai le mortier et batterie teneur de feu il faut juste faire gaffe aux buveurs d'esprit ouais mais on peut rester à distance pendant un petit moment il faut rester à distance le coin du mur est indestructible le coin du mur oui mais le les côtés les côtés le sont donc c'est pas très très grave lui et puis en plus logiquement il va se mettre tiens je vais juste pour pour faire brain attend ceci dit il y avait un autre endroit il n'y avait pas de tour tu veux laisser le pistolet je laisse le pistolet histoire qu'il voit là mon dieu là il ya des ennemis avant d'artement défendre par l'histoire tu penses tu penses à là où il y avait de toi ouais là il ya un autre point il n'y a pas de tour je trouve moins sympathique point de vue artillerie mais on se met là aussi si tu veux ben sauf que il ya une belle enfilade derrière du genre du genre comme ça quoi ouais mais tu vois ici se met pas là il va plus si il a beaucoup plus d'espace se déployer quoi donc ces unités vont courir partout mais en plus il ya 60 ans il ya ça là où il va sans doute pouvoir mettre des tours des trucs dans le coin alors que le côté qu'on attaque il ya vraiment rien du tout quoi je pense qu'il peut même pas déployer de si la main là attend c'est quoi c'est f5 là en ce qui peut mettre une tour vu la gueule du truc du coup serait géré par celui qui est à l'arrière il peut mettre quatre tours avec le truc l'emplacement de ravit à moins que derrière ça bon bah on verra on va on va faire ça comme ça et puis mon pistolier il a mis plein de gens autour c'est vraiment un point de vue mais c'est pas peut-être qu'il ya plein de monde caché dans la forêt alors mon canon il va se défoncer le merde il a compris d'ailleurs que je voulais j'avais prévu de défoncer le mur alors plus mortier il va plutôt taper derrière de même que la batterie il a après c'est vrai qu'il pouvait se permettre de mettre beaucoup de monde là bas et beaucoup de monde ici alors du coup on peut pas voir ce que ce que gère l'emplacement de ravitaillement c'est dommage ce sera la surprise le mortier ça fait pas mal contre les murailles ouais ça demande ça défonce bien les murailles même les troupes sur les murailles quoi c'est arrivé c'était maintenant avant qu'elle se barre où j'aurai le tir le petit la petite fusée par accident qui touche les zombies derrière qui fait un gros trou ces gardes des cryptes qui sont hs c'est bien ce qu'ils sont sur le mur ils vont perdre la moitié de leur leur troupe s'ils bougent pas et comme il bougera pas et les trois qui sont bien alignés sur la gauche là c'est vrai que ça donne aussi envie de les allumer elle est tirée des français voilà ça c'est fait est ce que tu peux tirer sur celui là en plus on va continuer dans les tirer dessus gentiment j'essaie de tirer sur celui de gauche pourquoi est ce que toi tu tires pas parce que ils doivent pas être dans l'angle certainement ah mais non c'est que j'ai fait chiffrer de gauche au lieu de faire chiffrer de droit du coup je vais passer en x2 quand même as you wish ils ont plus de mal sur cet angle là à toucher l'autre mur pour eux ça va je lui fais mal quand même tu vois l'orghulf qui va et qui vient de toute façon tant que le général ne demande pas l'assaut je ne lance pas l'assaut c'est bien tu vois mon soldat discipliné exactement nous sommes l'empire ça commence à perdre l'efficacité les fusées sont pas ouf ouais tu saurais pas de tirer tes fusées plutôt sur les mecs qui sont sur le mur là on a une bonne droite ça fonctionne jamais en fait si attend il peut être une connerie ce que tu arriveras pas le péter le mur là si c'est bon pardon quand je prendrais le mauvais bon je regardais le mauvais je suis d'à côté ah oui celui d'à côté il descend aussi excellent du coup l'unité elle est isolée les gardes d'écriv sur le coin tu crois alors ils peuvent descendre je pense ah bah si ouais avec un alignement l'angle est bon en fait c'est pas si mal alors attends pourquoi tes bretters ils sont mal rangés on va commencer à marcher oui tu peux tu peux t'avancer de toute façon ça c'est pas comme s'il avait des tireurs c'est ça ouais il a mis une tour là où on disait n'yep ce que j'aime bien c'est qu'il laisse toutes ses unités là où il y avait allé bon et que le troisième trou est fait à la sourd il a commencé à ramener du monde il commence à ramener du monde petit à petit tu penses qu'il s'est rendu compte que c'était un je pense qu'il pense que c'est pas si à l'heure que ça parce qu'il a quand même laissé beaucoup de monde toujours mais c'est vraiment ça ramener un peu de monde ah les chevaliers noirs oh non il y avait des gouttes des cryptes cachées sur le mur elles se sont fait défoncer par les accidentelles n'importe quoi et puis elles restent donc boum on a les trois trous on a les trois trous je vais repasser en vitesse x1 j'ai toute ma magie oui mais là je vais pas mettre de soleil violet là dedans tu as l'autorité ah les gardes des cryptes sont en train de les boules des cryptes aussi parfait j'ai mes tireurs qui commencent à tirer ah oui mais ils tirent mal je vais les mettre sur le sur le mur les erreurs hop je vais les diriger je rentre pour prendre le non il n'y a pas besoin ils vont rentrer par les de toute façon tu vas passer devant moi oui bah c'est ça je me précipite pour prendre le truc je vais envoyer quelques lanciers voilà bon moi j'ai envoyé mes gens sur les murs je vais avancer elle se pète et le il se freine par contre le le répugateur je laisse mes pistoliers là où ils sont hop et on repasse en x1 alors attendez qu'est-ce que je fais avec mes tireurs je vais les faire arrêter de tirer hop histoire que ils arrêtent de euh je vais les faire tirer par contre sur la tour tu vas tellement plus vite que moi quoi c'est gaffe tu vas te faire charger du coup j'ai chargé sur le spectre hop ah mais ils ont ils sont tous partis sur l'autre l'autre brèche putain quel salaud et toi répurigateur tu voudrais pas te bouger les fesses quand ça se passe ouais il y a sur le gouffle qui charge hop ils ont connu encore un nom vous voyez là il y a plusieurs brèches là vous voulez pas arrêter de faire les cons c'est quoi le sort là euh là c'est un gros debuff pour eux euh qui fait qui diminue les dégâts d'armes de base les dégâts d'armes perforantes et de l'armure fais gaffe t'as pas mal de tes ouais je vois ça tes mecs qui sont engagés et nous on reste plus ou moins coincés devant la brèche là ouais allez on manque de... accuse moi ça va en gulf sûrement un impie c'est vraiment un impie zarkbuzi au contact avec le wargulf on essaie de pousser le varguf il a essayé de charger je vais remettre un debuff général est-ce qu'il prend des fessées là on a pris la porte par là on a pris la porte ici rien à toi petit lag pas du tout il est où son varguf le varguf qui se prend une grosse fessée je sais pas ce qui lui a fait mal comme ça je sais pas mais moi c'est de mort on bat carrément on essaie d'infiltrer la cavalerie un peu ça y est le vargulf est en train de tomber on va faire une petite charge histoire que ça s'effondre ça y est la chauve-souris géante vont être présents en feu croisé par tous mes tireurs je suis pas très inquiète je veux dire que tu ne t'inquiète pas je comprends pas trop non c'est mais qui cherche à travers la porte bon j'ai plus de munitions ni sur ma batterie tonnerre de feu ni sur mon canon ni sur mon pied j'ai tout cramé alors ceci dit je pourrais en redonner ah non j'ai pas encore l'action de roche assis mais ah non non plus se débarrasser rapidement de ces végales décrites à la con ça c'est de la charge efficace pas à travers des des portes ok c'est ça par là toi ici l'avoine totalement tout ce qui tout ce qui pointe le nez par la rue voilà je laisse venir je passe en fois deux le temps qu'ils se fassent défoncer profiter pour en plus moi c'est bien ça me fait des ça me fera des des essais abbas clairement avec avec l sph c'est le gameplay d'accord il n'y a rien à dire bon c'est qu'il lui reste plus que de la d'aube il avait mis cette coupe efficace là mais c'était déjà pas ouf avant donc par contre chez marie d'où c'est plus avancé je vais essayer de voir si je peux la tirer un peu non non laisse là je vais oh attends putain le petit soleil violet là-dedans 24 ans euh bon allez il avance avec des zombies attention les espèces qui font la folle oui c'est ce que j'allais dire tu t'exposes là enfin tu les attires cela dit c'est peut-être le plan mais il a refait une tour là ouais je sais tu n'as pas de son canon pour s'en occuper non j'ai plus de munitions je te dis tu n'as plus rien de plus rien de chez plus rien ouais pull riche qui se replie tourner le dos aux arcs busiers la bonne idée bon j'avoue qu'en termes de gros fumée qui tire partout on fait quand même la paire avec malakai et l'espèce on risquait de progresser sur les murs comme ça là bah écoute j'ai eu l'impression qu'il n'a pas envie d'avancer donc j'en profite il a monté quelques zombies en haut du mur le zombie tout seul qui fait qui fait tomber de moitié ton moral quoi je vais ressortir la cavalerie temps d'y aller les gars là parce qu'on va pas laisser faire les tireurs quand même pourquoi je me fais tirer dessus ah il a pris les tours putain arrêtez vos conneries putain tu me dis ça va trop vite un jeu je vais laisser ah bah c'est très bien il est en train d'exposer son lord mais ce que je vois et tu me bloques mes lignes de tir là et où ils ont envie de m'amuser bon d'accord je reconnais que c'est pas forcément pour toi mais regarde je les attire tu vas pouvoir les allumer maintenant sauf que là t'es le bardier par exemple ils sont juste devant mes tireurs c'est n'importe quoi qui reste comme ça il est quand même vraiment con parfois t'as fait gaffe que les chevaliers qui sont chargés par des boules ouais mais je peux pas les attaquer parce qu'elles sont considérées comme à l'intérieur comme les tours ah ça y est les tours sont plus à lui mais les tours étaient à lui du coup on va mettre un petit un petit debuff histoire de debuff l'attaque en mêlée des zombies c'est important je pense je pense qu'effectivement c'est c'est les troupes un peu dangereuses donc en plus c'est ouf à quel point tu as toujours autant de munitions ah il y a un buveur d'esprit là euh ouais c'est possible c'est pas le mien je suis en train d'attaquer les arc-busiers de Gaelden le bâtiment détruit tu te fais attaquer par des guerriers squelettes derrière attention oh non la charge des guerriers squelettes ils sont partout essayez donc de repousser un peu l'ennemi là tu veux pas mettre un petit soleil violet là dans le gros tas de zones j'ai plus de magie ah non t'as 7 de magie ouais c'est un peu chante là-haut il est dans le dos ah bah il avait de la masse hein ah c'est bon je vais tomber son lord logiquement il devrait moins faire le malin après sauf que mon ingénieur là ça y est j'ai tué son lord ah tu le voyais le petit buveur d'esprit sur l'ingénieur là non c'est bon c'est bon c'est fini juger bon c'est pas le combat le plus passionnant mais ça a fait taf ouais mais c'était pas si simple non plus quoi bon il aurait certainement pu jouer mieux lui même mais ah bah c'est du monde à tuer quoi il y avait ça c'est clair ouais il y avait juste 3200 gars contre 1100 j'ai fait de notre côté 218 pour le ah ouais j'ai l'air génieur la vache pour l'ingénieur joli 226 pour le les pistoliers qui ont rien fait un vrai scandale ouais ils ont juste attiré la moitié de cette route à eux seuls magnifique mais il a quoi comme arme l'ingénieur pour faire aussi mal où il a des sorts de zone ? il a deux, j'ai deux compétences de zone enfin une compétence de zone que je peux utiliser deux fois qui est une grosse explosion et puis en fait il a une sorte de gatling ah oui, une gatling sur le cheval quoi qui fait un peu le taf quoi ouais si t'arrives à bien l'anglais ça fait mal quoi non non j'ai relativement une bonne unité ça et bah voilà j'aime bien prendre château de la vache 9 comme ça j'avoue que ça fait plaisir Vlad il est loin ? il n'est pas content ? Vlad il est plutôt vers là où il y a tout le monde ? je le vois, je le vois du côté de Needling là voilà je crains un tout petit peu pour mon autre armée ouais elle est quasiment repliée à Woodburn alors du coup nous, où on en était ? euh... vous pouvez aller plus loin ? bah si on peut aller plus loin, on va plus loin euh... ça c'est bien plus de magie et de la magie manchère on a pas fait grand chose ici on a terminé de recruter il y a l'autre rigolo là et s'il vient en marche forcée il peut essayer de nous choper euh... la garnison elle doit commencer à être euh... ouais bon elle est à chier mais elle est remise est-ce que je vais attaquer ça ? il y a quoi ? petite garnison et une pile de butins ok le problème c'est qu'on va prendre de la corruption et pour le campement il faut 50% de mouvement il faudrait que j'aille jusqu'ici il faudrait que j'aille jusqu'ici euh... bon j'ai fini mon tour je vais faire un tout petit taif raid euh... j'arrive il faudrait que j'aille dans son territoire pour faire un raid on va essayer de se prendre ça c'est un petit taif pas tombé je pense de toute façon je vais arrêter l'épisode là pendant que tu tapes chante j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde